Musique Yo tout le monde j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je reviens pour un nouveau vlog On est samedi, je vous le prends très rarement le week-end Mais là c'est un week-end où je suis à Paris Puisque j'ai pas réussi à trouver de train dans mon abonnement Donc voilà je me suis dit que ça pourrait être sympa Parce que en théorie j'ai un programme Plutôt chargé, enfin je vais faire 2-3 petits trucs Mais en pratique je suis pas très bien sûre Parce qu'il est bientôt midi Et je viens juste de me lever Ouais hier je suis sortie un petit peu J'ai eu beaucoup de péripéties Et du coup là j'avais vraiment besoin de me reposer Et même j'étais très fatiguée de ma semaine Donc je suis en forme Si vous avez pas vu le vlog dernier En fait hier je me suis fait pirater ma carte En tout cas il y a marqué qu'il y avait eu une tentative De capture ou de vol de ma carte bleue Et du coup la machine automatique des banques M'a avalé ma carte en fait pour je pense Me protéger entre guillemets alors que Et du coup j'ai plus de carte bancaire Voilà toute ma vie je vais payer en carte bancaire Je ne suis perdue sans carte bancaire Je nage dans la connue sans carte bancaire Donc bref faut vite que j'alle récupérer ma carte bancaire Sauf que la machine où j'ai voulu retirer Et qui a mangé ma carte C'est pas du tout à côté de chez moi Donc là ce que je vais faire Je vais aller à ma banque Ma banque à moi Je vais essayer de voir si je peux visualiser mon compte Pour voir s'il n'y a pas eu des virements Qui viennent pas de moi Etc En même temps je vais déposer mon chèque De salaire De stage Et ensuite après tout ça Je vais retourner à l'autre banque Qui a avalé ma carte Et je vais essayer de voir si c'est possible De récupérer ma carte bleue Parce que clairement j'ai tout souvent envie de repayer Je sais pas combien pour récupérer une carte bancaire Et ce mois-ci j'ai beaucoup de très dépensé Et nanana je ne peux pas Bref Voilà mon programme de ce matin Enfin bref Ce matin il est 11h38 quoi Yes Et ensuite cet après-midi Nina passe à Paris Pour faire un changement Pour retourner à Besançon Et elle a deux heures de changement sur Paris Donc je vais la rejoindre Voilà je vais l'accompagner avec ses valises Je vais lui tenir compagnie Et ensuite après je vais devoir faire quelques photos dans Paris Je vais prendre mon trépied Et mon petit appareil photo Et je vais me balader dans Paris Faire des photos Puisque je n'ai jamais l'occasion de faire des photos dans Paris Donc voilà ma petite vie aujourd'hui Il faut que je travaille aussi Face à manger Je devais aller au marché Aujourd'hui ou demain Mais je n'ai rien Je ne peux pas retirer les sous Je n'ai rien Donc on verra si ce projet est mis en attente Bref J'arrête de parler Et il faut que je me dépêche A tout Sur ce il ne va pas tarder à être midi Je vais y aller Voilà je vais déjà à ma banque Voir Oula J'ai un truc qui pendouille Voir s'il y a eu des choses suspects sur mon compte Etc Et ensuite j'irai à l'autre banque Voilà je vais quand même Enfin me dépêcher plus ou moins quoi Mais je vais Je vais essayer de speeder un petit peu Histoire de ne pas passer l'après-midi là-dedans Parce que ça me ferait vraiment très chier Et voilà Donc bon A toute Je suis dévoutée Je voulais remettre mon chèque En même temps de ma paie quoi Sauf que pour déposer un chèque Il faut son numéro de compte bancaire Je n'ai plus de carte Je ne sais pas par cœur mon truc Putain de faite Oh quelle merde J'avais oublié aussi que le samedi Il y avait genre des manifestations J'avais grave oublié J'espère qu'il n'y aura rien aujourd'hui Parce que clairement J'ai vraiment Vraiment pas la tête à ça Oh putain La poste c'est toute barricadée Enfin tout le temps de samedi Il y a ça en fait C'est barricadé pour Pas avoir de soucis Mais là c'est la merde J'espère que c'est ouvert Bon la merde Clairement J'ai déposé mon chèque Donc ça c'est cool Finalement j'ai retrouvé un message de ma mère Où il y avait le numéro de mon compte Donc ça c'est nickel J'ai pu déposer mon chèque Sauf que je fais la queue Genre pendant 40 minutes Et j'arrive et tout J'explique qu'en gros ma carte Elle a été capturée Et du coup Que j'aimerais bien retirer de l'argent Parce que du coup Pour l'instant J'ai pas de sous quoi J'ai plus de carte Pas de sous J'ai que des tickets resto Donc ça va être Enfin j'ai 10 balles quoi Mais bon voilà Donc je fais la queue Pendant 40 minutes Après ils me disent Non non mais en fait On peut pas On peut pas vous retirer de l'argent Si vous avez pas votre carte bleue Je suis là mais je l'ai perdue et tout Je dis mais non Mais là faut que vous alliez A la banque là-bas Rechercher votre carte bleue et tout Parce que si dans 48 heures Vous allez pas la rechercher Elle a envoyé au centre de carte Je sais pas trop quoi Donc bref Là je me dépêche Et voilà Bref la merde quoi J'ai perdu du temps pour rien Bon la journée de merde continue Les deux RER suivants sont bloqués Là je vais essayer de prendre un bus Je sais pas du tout où il se trouve Donc bref ça me casse les 1 J'ai pas mangé en flux Je pensais que ça allait beaucoup plus vite Et j'ai pas envie de dépenser Le peu d'argent qu'il me reste Pour bouffer Je préfère récupérer ma carte avant Parce que si j'ai une urgence La semaine prochaine Et que j'ai pas pu récupérer ma carte Et que j'ai besoin des sous qui me restent J'ai pas envie de les dépenser Pour manger quoi Donc ouais C'est la merde J'ai trouvé mon bus Donc c'est bon En plus j'ai dû courir et tout Il voulait pas m'ouvrir Mais j'ai un peu forcé Et dans le bus J'étais à côté d'une petite fille Qui était atteinte de 13 2021 Elle était tellement mignonne Elle arrêtait pas de me faire des sourires Et tout Elle me faisait le langage des signes Pour me faire des bisous Comme ça Et du coup bah je répondais Enfin j'ai essayé de discuter avec elle Et tout Et elle était trop mignote Ça se voyait que ça faisait trop plaisir Sa maman aussi était hyper touchée Que je pouvais discuter avec sa petite fille Et ça m'a mis trop de bonne humeur Bon heureusement il fait beau J'espère que la banque est ouverte Et que je vais pouvoir récupérer ma carte Oh là là Je suis déjà dégoûtée d'avance Oh c'est mon prof devant Alléluia J'ai retrouvé ma carte Yes En fait c'était rien C'est juste la machine qui a bugué Et qui a gardé ma carte hier soir en fait Donc c'était rien de grave Je me suis fait des films pour rien Et du coup j'ai retrouvé ma carte bancaire Mais comme je stresse un petit peu Je vais essayer de retirer des sous Comme ça au pire je suis pas trop loin Et s'il y a un souci Et ben je peux directement retourner Oui ça marche Yes Trop contente C'est bon Rien de grave Ça commence Yes Trop goudreuse de ma ville Mais il y en a combien là ? Il y a même un camion De police Non mais par contre ça va être hyper chiant Parce que Cet après-midi J'ai pas prévu de rester chez moi Donc j'espère que ça va En plus en général vers mon quartier C'est toujours un peu la galère Et genre vers 16h Donc pile le moment où C'est l'excitation totale Je vais devoir chercher Nina A la gare Saint-Lazare Vers 15h et quelques Donc bref Super quoi Et ouais j'avais un rendez-vous client Normalement au téléphone ce matin Et j'ai envoyé un message hier soir Putain mais ça Il y a encore 12 camions Ouais bref J'ai renvoyé un message ce matin En disant Bah j'ai un souci Je me suis fait voler ma carte bleue et tout Et il faut que je reste ça ce matin Et il a été très gentil Il m'a dit que je le rappellerai Quand j'avais le temps Mais pour l'instant Voilà pour que je rentre Et je ferai ça Oh la la Mais où est-ce Mais il y en a peut-être 30 là On va compter Yes Yes Ok Sinon je viens de sauter dans une château Enfin sauter C'était pas volontaire quoi Donc la merde Là je viens d'arriver vers chez moi C'est calme Il n'y a pas trop de soucis Enfin il y a une barrière de police Qui bloque la route Mais c'est comme tous les samedis A la sortie du métro Ils nous fouillaient Mais sinon ça va tranquille Et là Je vais aller acheter Deux trois petites Enfin je vais faire deux trois petites courses J'ai trop envie de manger des pâtes carbo Et en fait c'est une abonnée qui m'a envoyé une photo de pâtes carbo Souvent on m'envoie ça Ou des avocats etc Je trouve ça trop mignon Et du coup ça m'a trop donné envie de manger des pâtes carbo Donc je vais faire deux trois petites courses Si j'ai des pâtes Je vais juste acheter des lardons Ouais là il est 13h Et à 13h30 Je dois appeler du coup le client Que je devais appeler ce matin J'avais décalé le rendez-vous Puisque je pouvais pas ce matin Donc là je vais appeler à 13h30 Donc voilà voilà J'ai préparé ma réunion Toutes les choses que j'ai déjà faites Les choses qui nous restent à faire Les points que je dois aborder Et je suis en train de manger en même temps Donc voilà Oui je me suis encore tachée Enfin c'est de l'eau Catastrophe J'ai mangé super vite Parce que là il est déjà 14h35 Et j'avais dit 14h30 Donc je vais appeler Et mes pâtes carbo Un délice Oh là Vraiment meilleure pâtes carbo Depuis très longtemps quoi Un délice Trop bon Bref je vais appeler Oui bonjour c'est lourd A tout à l'heure alors Merci à tout à l'heure Bon finalement Ils avaient un petit imprévu Du coup je les rappellerai tout à l'heure Donc je vais faire d'autres choses J'ai un contrat à envoyer Et deux trois petits trucs Sur lesquels avancer Donc ça c'est chouette Je vais pouvoir avancer maintenant Ils vont me rappeler à 15h Et à 15h30 Je dois partir Parce que je dois aller récupérer Nina Donc ça va être un petit peu la course là Mais c'est pas très grave C'est la merde des transports Parce que la ligne 1 Que je prends Il y a 36 millions d'arrêts Qui sont supprimés A cause de la manifestation Là je vais bosser un petit peu Et me préparer après Pour aller chercher Nina Parce que je vais en profiter aussi Pour prendre des photos Tant qu'à faire Vu que je serai de sortie Autant que ça sert à quelque chose Donc je vais me préparer un petit peu Pour avoir une tenue un petit peu cool Pour des photos Je suis grave dégoûtée Je voulais aller au sport ce soir Et genre la semaine Ma salle de sport Elle ferme genre à 23h Enfin voilà C'est un truc comme ça Donc je me suis dit Je vais y aller et tout tranquillou Et je vois Le samedi ça ferme à 16h Au lieu de 22h30 Au pire j'irai demain J'irai demain matin genre Bonne idée ça Je vais au sport Ensuite au marché Tranquille La honte Je viens de terminer le call Bon là je dois partir dans 3 minutes Ça fait des mois qu'on travaille ensemble Du coup voilà On se croise très souvent On se parle très souvent Et j'ai lâché un bisou après Alors que c'est un client quoi Mais bon c'est pas grave C'est pas très grave Je pense qu'il va s'en remettre Du coup ma tenue Je sais pas si je reste comme ça Oh ma braguette J'adore le bas Mais j'ai du mal avec le haut Mais c'est pas grave En gros là j'ai mon Sous pull comme d'âme Mon jean Et mes petites chaussures Orange que j'aime Oui c'est le bazar là Mais voilà Mais j'ai l'impression Qu'il me grossit de ouf quoi Mais bon J'aime bien quand même Faut que je me finisse de maquiller Et j'y vais J'ai mis ce gloss là Ça fait très longtemps Ça vient de chez Maybelline je crois Et je l'aime trop Du coup voilà Je vais y aller J'ai mis mon petit manteau Que j'aime beaucoup Avec ce pull J'adore Bref A tout à l'heure Je vais retrouver Nina Je suis contente Ça fait longtemps que je l'ai pas vu C'était des péripéties pas possible Pour amener Nina au train Bref C'était la galère Avec les manifestations Les bus machin Mais là c'est bon Je l'ai amené dans son train Et je repars On est resté quoi 15 minutes 20 minutes maxi ensemble Et là je repars Et elle reste 3 semaines Et moi j'ai pas de train Dans les J'ai pas de train Dans les semaines suivantes Donc faut que je prie Pour qu'il y ait un train Qui se débloque Et que je puisse le prendre Parce que voilà Putain je suis dégoûtée Normalement c'est une ligne directe Après pour rentrer chez moi Et avec la manifestation Y'a plus Y'a pas le métro Qui me ramène directement Donc j'ai 40 minutes Là pour rentrer chez moi Et je viens de courir partout Pour la retrouver Parce qu'il y a eu encore Des bordels Je devais prendre le bus Après faire un changement Et tout Donc là je suis déprisée Donc je vais aller me prendre Un petit chocolat chaud Et puis un petit goûter Et ensuite je repartirai Chez moi tranquillement Parce que là clairement J'en ai mort Je ne sais pas par où commencer Je suis un petit peu perturbée Je suis désolée Je ne voulais pas vous en parler Parce que ça fait plusieurs vlogs Où il se passe la même chose Et je me dis C'est trop répétitif Mais en fait je me dois De vous en parler Parce que c'est la réalité Quand on est une femme Et qu'on va se balader Dans la rue Dans n'importe quelle tenue Ça il faut le préciser Parce que tout le temps Les gens ils disent Habille-toi pas comme une Et tu n'auras pas de soucis Mais hé C'est quoi ça ? Sous pull Jeans Long manteau Vous voulez quoi de plus ? Ça n'a rien à voir Le jour où vous comprendrez Que la tenue vestimentaire N'a rien à voir avec l'acte C'est les mecs C'est vous Les mecs qui avez un souci C'est pas nous C'est pas notre tenue Ça il ne faut pas nous remettre en question Là je ne veux pas entendre ça Bref je vous explique Donc j'ai déposé Nina À Gare de Lyon Et du coup Il fallait que je rentre Et vu que la ligne Que je prends d'habituellement La ligne 1 J'ai envie de vomir La ligne que je prends habituellement La ligne 1 Est coupée à cause de la manifestation Donc du coup Je vais prendre la ligne 14 Ensuite la ligne 3 Et ensuite un bus Pour rentrer chez moi Donc ça me faisait genre 40 minutes de transport Bref ça on s'envoie un peu la race Et du coup Je me dis Je vais prendre une petite pause Je vais faire une pause Du coup après te la manger Prendre un goûter Parce que j'en peux plus J'ai couru partout J'ai soif J'ai faim Voilà Donc je me pose Et là Après te la manger Je vois un mec Et je vois qu'on se croise le regard une fois Et puis enfin basta quoi Ça arrive tout le temps Tu croises le regard avec des gens Mais rien Donc voilà Je ne ferai pas attention Machin Après au bout d'un moment Je me dis bon Je vais rentrer Je vais prendre la ligne 14 Dans la ligne 14 On est un peu bourré Enfin blindé Et je me retourne Et je vois que derrière moi C'est le mec de prêt à manger Franchement A ce moment là Je Vraiment Il n'y a aucune à rire pensée Je me dis juste Ouah Quelle coïncidence Parce que je l'avais reconnu Mais on était bourré Il était derrière Enfin On était tous serrés Il était derrière moi Et enfin On était collé quoi Donc c'est vrai Que c'était pas hyper agréable Il arrive le moment Où je dois faire le changement Et aller à la ligne 3 Hop Je change Voilà je pense rien Et là à la ligne 3 Je vois qu'on attend le métro Et le mec est à côté de moi Je me dis c'est quand même Une sacrée coïncidence ce mec Ça fait quand même Enfin ça fait quand même Un long moment Qu'il se traîne à côté de moi Et là je suis dans le métro Je me mets à un endroit Lui il se met en face de moi Et il me regarde tout le temps Tout le temps Tout le temps Et là je me dis Ouah il me regarde quand même Beaucoup ce mec là Tout devient très clair Quand je fais exprès Je m'assois Pour qu'il soit plus bas que moi Et je vois que le mec Il fait comme ça Entre les gens Pour essayer de voir Si j'étais toujours là En face Là je me dis Ouah il fait quand même Vachement flipper Parce qu'il vérifie Si je suis pas partie en fait Encore une fois Ça se confirme Quand il y a un mec Qui arrive avec un Non pas un violoncel Une contrebase Donc ça prend toute la place du wagon Et je vois le mec en face Qui fait comme ça Sans arrêt Pour voir si je suis toujours là Et si je suis pas partie Ça se confirme une nouvelle fois Quand il regarde son téléphone Pendant un arrêt Et quand les portes se referment Il panique parce qu'il pense Que je suis partie Et il regarde là Parce qu'il croit que je suis partie Il regarde comme ça Il panique parce qu'il pense Que je suis derrière les portes Et que ça vient de se fermer Et il fait comme ça Et après il me regarde Et il me fait En mode Je t'ai vu T'es toujours là T'es à moi Vraiment répugnant Et là je commence à paniquer J'envoie un message à mon copain Je fais Ouah il y a un mec Qui est vraiment trop bizarre Dans le métro Et il y avait du monde à côté Donc je me dis Voilà c'est bon Et là Le mec me regarde Il me fait Il se lèche les babines Il me regarde Il fait des gestes Je vais même pas vous en parler Horrible Et je me laisse jamais faire Je vous l'ai déjà dit Donc je me pose devant lui Enfin Voilà on était les deux en face Et je le regarde Mais dans les yeux Et un regard J'ai pas peur Tu me feras rien J'ai pas peur Et je te laisserai rien faire Donc je le regarde Je fixe Je fixe Et lui Son regard vraiment Amusé en fait Il en joue Il regarde Et il me fait des clins d'oeil Des machins Des trucs Bon j'avais plus de batterie Du coup j'ai rechargé mon appareil photo En attendant j'ai fait ma vaisselle Je me suis changée Parce que j'avais besoin d'être confort J'ai appelé mon copain Parce que j'avais besoin ici Donc je sais plus trop où j'en étais J'ai vraiment envie de venir Oui je le regarde en continu Et je lui dis Arrêtez de me suivre Et je souffle Genre en mode Tu me saoules quoi Et du coup il part devant moi Je me dis ça y est Yes il a compris En plus il y avait un petit peu de monde Qui avait un peu cramé Qu'il y avait Enfin il était chelou Je me dis ça y est Il est parti c'est bon Il se retournait quand même régulièrement Pour me regarder Pour voir Il vérifiait en fait vraiment Si j'étais là C'était horrible Je me sentais suivie Et traquée Enfin bref Et il sort à une autre sortie que moi Donc je me dis Yes ça y est Je l'ai semé Il s'en va Je vois qu'il s'en va un peu vite Donc je me demande pourquoi Mais je me dis c'est bon Je l'ai perdu Et là je devais prendre un bus Sauf que je rate le bus Il me passe sous le nez Le projet était dans 7 minutes C'est pas que je voulais pas attendre 7 minutes Mais je me dis J'ai pas envie de rester Là où le mec est Et qui traîne par là Etc Donc je me dis Je vais rentrer à pied J'ai 10 minutes à pied Je vais rentrer à pied Je me dépêche Il y a du monde et tout Ça va le faire Du coup je pars Je marche super vite J'ai des talons Je m'éclate les pieds Enfin je cours dès que je peux Enfin vraiment horrible J'avais C'est vraiment pas bien Et là à un moment Je croise une ruelle trop mignonne Rose et violette Je regarde mille fois S'il est pas autour de moi Je le vois pas Je me dis bon J'ai une tenue que j'aime bien Faut que je vais en profiter Pour faire 2-3 photos Surtout que la façade est très jolie De cet immeuble là Du coup je vais pour faire 2-3 photos Que je vous mets là Et au bout d'un moment Je sens un regard oppressant Enfin je sais pas Des fois on sent qu'il y a quelque chose Quelqu'un qui me regarde Et je me retourne Il était à 3 mètres de moi En train de me regarder comme ça Enfin un regard Psychopathe Il rigolait mais Un rire Enfin Psychopathe Vraiment méchant Genre Ça faisait vraiment Je t'ai retrouvé Je t'ai eu Et horrible Et là C'était une rue Il y avait personne Je commence à paniquer Je prends mon abri photo Je cours Je cours Je cours Avec mes talons Je me suis arrachée La peau des pieds Tellement que j'ai couru Je cours J'essaie d'appeler mon copain Mon copain il répond pas Je me dis qu'est-ce que je vais faire Et tout Il est derrière Il me suit C'est horrible Et là je croise un monsieur Je commence à pleurer Parce que en fait Je sais pas comment vous expliquer Mais en fait à chaque fois Qu'il se passe quelque chose comme ça Je fais devant les gens Je montre pas que j'ai peur Et du coup je regarde tout le temps Je fixe J'affronte Et je fais Je montre jamais que je suis faible Je garde la tête haute Je regarde Et en fait c'est que j'essaie de prouver Aux gens en face Que je n'ai pas peur Mais au fond de moi Je suis tétanisée Et du coup quand je croise ce monsieur Il y a toute la pression qui redescend Et je commence à pleurer Et je dis monsieur s'il vous plaît Ramenez-moi chez moi Le mec derrière il arrête pas de me suivre Depuis garde de Lyon Etc Ça fait 40 minutes qu'il me suit Machin Le mec trop gentil Vraiment un amour C'était un papa Il était trop gentil Il me dit calmez-vous et tout Il me dit j'ai deux filles Vous inquiétez pas Ça va bien se passer Je vous ramène chez vous Et il commence à me faire parler Je pense qu'il voit Que ça me fait du bien d'expliquer Il me dit qu'est-ce qui s'est passé Etc Il me dit vous Vous voulez qu'on aille le prendre en photo Etc Je lui dis non c'est bon J'ai pris une photo Parce que oui aussi Quand je lui ai parlé Je lui ai dit Arrêtez de me suivre Etc Il est parti devant moi Je me suis dit C'est l'occasion ou jamais De le prendre en photo Du coup je prends une petite vidéo Où il est de dos Mais je me dis au moins J'ai sa tenue Etc Comme ça j'ai toujours quelque chose Je lui dis non c'est bon J'ai pris une vidéo Machin Et il me dit Faut que vous alliez porter plainte Etc Je dis oui je verrai ça Mais je veux juste rentrer chez moi Du coup il me ramène J'étais psychopathe Parce que après il est parti Je me suis dit Comme il avait fait une fois Je me suis dit Il est parti Mais il va me retrouver autre part Parce qu'en fait c'est ça qu'il a fait C'est qu'il a pris une autre sortie Pour prendre un autre chemin Et ensuite il m'a retrouvé après Et c'était vraiment une satisfaction Vous voyez dans ses yeux Que c'était une satisfaction De me retrouver Enfin c'était vraiment très psychopathe Et horrible Et du coup ce gentil monsieur M'a ramené Et merci beaucoup monsieur Parce que ça fait plaisir D'avoir des gens comme ça Parce que là vraiment Je n'étais pas bien du tout Je n'ai pas envie de savoir Ce qu'il aurait pu faire Je n'ai pas envie d'imaginer Ce qu'il aurait pu se passer vraiment Mais là je suis chez moi Je ne suis pas hyper bien Je vous avoue Je vais me mettre dans mon lit Je vais regarder Koh Lanta Et je ne vais rien faire du tout Je voulais ressortir faire des photos Mais c'est hors de question Je ne sais même pas si j'irai demain Parce que là vraiment En fait c'est trop d'un coup Là cette semaine Ça arrivait plusieurs fois Et vraiment Ce n'est pas que des petits regards Etc Là c'est vraiment Ils me suivent Et je vois que ça peut aller plus loin Etc Et ce mec là en particulier Je voyais un regard très psychopathe Enfin vraiment Il n'avait pas l'air net Pas l'air C'était vraiment Il était ailleurs Et il avait un but Et c'était vraiment Il était déterminé C'est ça Voilà c'est ça Ses yeux étaient déterminés C'était horrible Du coup voilà Tout va bien Je ne dis pas ça pour vous faire peur Etc Mais à un moment Il faut regarder la réalité en face C'est pas normal que ça arrive Comme ça quoi Que ça arrive aussi régulièrement Et voilà Voilà Là je vous ai dit Je vais me mettre dans mon lit Et je ne sais pas quand je vous reprends Mais j'ai besoin vraiment de me reposer Et de me calmer Parce que je suis encore hyper stressée Enfin Bon ça fait très longtemps Que je ne vous ai pas repris J'étais fatiguée Je n'avais pas envie de filmer Tout simplement Là il est 23h Et je vais clôturer ce vlog Voilà J'espère pas que ce vlog vous aura plu Parce que c'était vraiment une journée De merde pour moi C'était vraiment nul Mais voilà Je vous retrouve très vite Pour une prochaine vidéo Je vous fais de gros bisous Et à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Merci